Donc la veille de la coulée de la cloche, le moule a été soigneusement préparé et enterré. Les écrans géants sont en place. Les préparatifs sont photographiés. Les dernières vérifications sont effectuées. Et si les fondeurs préparent les lingots de bronze qui vont être fondus, composés de 78% de cuivre et 22% d'étain, il en faut 250 kg le poids de la cloche et même un peu plus pour parer à toute éventualité ou tout imprévu. Les brûleurs sont allumés et sont chauffés avec un brûleur au fioul. Les rigoles sont chauffées avec du charbon de bois pour que les briques réfractaires n'éclatent pas pendant la coulée du métal en fusion. Pour enlever l'humidité qui ferait éclater le bronze à leur contact, les mouches sont mises à assécher. Maintenant, les lingots qui fondent à 1180 degrés sont introduits dans les closets du fluide pour être réduits à l'état liquide. Au cours de la fusion des lingots, il faut enlever régulièrement les impuffetés qui plottent au-dessus du métal liquide et qui iraient à la qualité du bronze. Cette opération s'effectue avec cet écou noir. Sous la surveillance des fondeurs, la fonte du métal s'est poursuivre dans les fours. Avant la cérémonie religieuse qui suivra, Mme Marie-Jo Clément, maire de Cordimont, évoque la genèse des deux cloches, Jeanne et Louise, remercie les différents acteurs, personnalités et donateurs. Tout ceci sous le feu des projecteurs de la presse, des photographes, avec toute l'attention de la très nombreuse assistante présente pour cet événement. Le vicaire du diocèse des Vosges, Claude Turu et l'abbé Anneau Meyer s'apprêtent à célébrer la cérémonie religieuse traditionnelle de la coulée de la cloche. L'abbé Anneau Meyer a aussi exprimé sa reconnaissance et ses remerciements à tous, ainsi que sa satisfaction pour les habitants de Cordimont qui attendront de nouvelles voies en harmonie avec les autres cloches. Lors de la coulée d'une cloche, il est de tradition de bénir le métal, ce qui est fait ici, dans un silence solennel de la foule, comme si chacun voulait imprimer sa présence dans le métal en fusion avant qu'il ne se fiche. A présent, le bronze est complètement fondu et bien mélangé, nous explique Julien Calcaterra de la fonderie Vosges, qui a coordonné la conception et la mise en oeuvre des deux cloches de Cordimont. Pour faciliter l'accès des fours avec leurs louches, les fondeurs dégagent l'orifice. Pendant toute la durée de la coulée, il a été demandé aux spectateurs le plus grand silence. En effet, il est important que les fondeurs perçoivent les ordres du maître fondeur Vosges, car pour obtenir une cloche parfaitement réussie, il ne faut absolument que le métal en fusion coule en continu dans le moule. C'est pour cela qu'au début de la coulée, le trou par où pénètre le métal dans le moule est bouché par un outil appelé « quenille ». Elle est tenue par le fondeur au centre de l'image. Et que le fondeur juge qu'il y a assez de métal en réserve dans les rigoles, il enlève la quenille et le métal pénètre régulièrement dans le moule. Pour cela, il faut une parfaite synchronisation entre les fondeurs. Et il ne faut pas oublier qu'une mouche pèse 10 kilos avec le métal dedans. Le métal en fusion, en remplissant le vide des deux parties du moule, chasse les gaz, qui s'échappe par les deux ovants et s'enflamme. Sinon, le moule enterré risquerait d'exploser. Déjà, la coulée de la cloche se termine sous les applaudissements chaleureux du nombreux publics. Sous les pieds des fondeurs dans son moule, la cloche Jeanne commence à devenir réalité. C'est un moment de prière et de recueillement. Après ce spectacle envoûtant, les fules ainsi que les outils refroidissent, La fume se disperse lentement.